Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, c'est Envivius et on va se retrouver comme vous l'avez vu dans le titre pour un pack opening ça faisait un bail, ça fait depuis genre 2-3 mois qu'on n'a pas fait de pack opening juste avant de faire ce pack opening, on va aller sur internet pour voir un petit peu les résultats du sondage 29 commentaires et start Et voilà donc c'est Noah Kotoro qui remporte l'autorisation Artifact Super vidéo, pseudo, Dark Lexus Ok donc je t'enverrai du coup sur Satilchan l'autorisation Artifact Mais en attendant on va faire un petit pack opening On va s'acheter une hyper caisse, on va voir ce qu'on a Ok Alors les amis on est bientôt aux 2000 abonnés au moment où je fais cette vidéo Sachez que pour les 2000 abonnés il y aura un énorme concours Normalement il y aura 100 packs du cartel à gagner Il y aura un concours en tout cas Et aussi des packs du cartel tout simplement à gagner directement dans les commentaires de la vidéo Donc abonnez-vous, abonnez-vous pour avoir cette vidéo des 2000 abonnés Et je vous promets que ce sera du lourd Alors on va ouvrir les 30 packs du cartel Bon je pense pas qu'on va avoir des trucs de ouf Mais ça peut quand même être cool de faire un petit pack opening Bon on a pas grand chose, des décos Monture pas terrible, bronze Décoration carotte seul mandalorien Contre bandier démunier, ok d'accord Du coup si vous vous demandez pourquoi j'ai une casquette Saint-Malo Tout simplement pour cacher mes cheveux qui sont terribles et assez courts en ce moment Du coup voilà, alors sable double d'agresseur acharné Donc ce serait cool si on pouvait choper les derniers items qui sont mis récemment dans le cartel Pour l'instant ok, des vents effrayés Donc ça c'est une armure assez connue Armure subversive c'est pas terrible terrible Pour l'instant on a pas grand chose Mais c'est pas grave, de toute façon on est pas là pour se prendre la tête On est là, voilà, en mode chill Ah, ah, yes Alors on a franchement un bon loot C'est l'armure de Xoxan Une armure qui vaut assez cher et qui est vraiment stylée Donc une armure surtout pour les personnages féminins qui passent super bien Voilà, donc on a eu un bon loot, on a eu un bon loot les amis Voyons voir ce qu'on a Sable laser feu ardent, je ne l'ai pas Donc ça c'est du bronze, on s'en fiche un petit peu Zieux brillant jaune Je connaissais pas cet émote, enfin je connaissais l'émote Zieux brillant rouge Mais je ne connaissais pas la jaune C'est cool de l'avoir Fusil à lunettes, bon étant donné que je joue pas trop sniper Je m'en fiche un peu Matériel de reconstruction Siège de temple basique Bon on a pas du gros loot pour l'instant Je vous l'avoue mais bon c'est pas grave Ce n'est qu'un détail Il nous reste 22 packs à ouvrir Ouh ok Voranticus de la savane Une monture assez sympa Un cadeau de partenaire Si vous pouvez choper des certificats du marché du cartel ce serait pas mal Voilà donc je vous mettrai en description un lien vers l'article de Loguide Qui explique un petit peu tout ce qui va se passer Avec la mise à jour 6.1.2 qui sortira le 24 juin Ouh ok un or Paris isolé Oh pas mal Droïde de surveillance Réquisition d'opérateur A7 3 alors Oh la vache C'est qu'on a de la chance Alors un canneau d'assaut Scorpion Je vous avoue que je joue pas trop commando C'est pas une classe que je kiffe Mais c'est bon à avoir C'est bon à avoir Donc on a eu 3 or Je sais pas si on fera mieux que ça Dans un pack C'est vraiment pas mal du tout Donc comme je vous le disais Il va y avoir pas mal d'event intéressants A la fin du mois de juin Donc il va y avoir notamment Il va y avoir la mise à jour 6.1.2 avec la fin de la saison 12 de classé Donc comme vous l'aurez compris J'ai arrêté mon abonnement Ma guilde n'est plus du tout en fonctionnement Je joue plus trop à Sautor Mais c'est pas une raison pour arrêter de faire des vidéos Yes j'ai eu encore un or Donc Zeldrat d'assaut C'est pas mal Une petite monture que je ne connaissais pas Je me demande si c'est pas un nouvel ajout ça On a pas mal de cadeaux de partenaires C'est des trucs Franchement des cadeaux de partenaires violets Ils devraient les enlever des packs quoi Décoration Volcan Je ne connais pas cette déco Il nous reste 17 packs à ouvrir les amis On est à peu près à la moitié du pack opening quoi Haclay Chasseur de Marais Alors ça c'est une des premières montures Que j'ai acheté sur ma maro Au lois arbre du jour de vie rouge On l'a déjà en 2 fois ok Emote Xanta Ah oui celle là je l'aime bien Donc voilà il n'y a pas de concours sur cette vidéo Mais comme vous l'avez vu en début de vidéo Il y a eu un concours pour l'autorisation artefact Et il y aura un concours si tout se passe bien Ne t'inquiète pas ça va bien se passer Dans quelques jours voire semaines Ça dépend de quand on va atteindre les 2000 abonnés Avec 100 packs du cartel du coup Je vous l'annonce Si vous êtes actifs sur la chaîne Normalement vous gagnerez des packs du cartel Quoi qu'il en soit Oh un platine Yes Alors on a eu un platine Bâton sabre de défenseur de forteresse Pas mal du tout celui là Je pense que je vais le prendre Pour mon Assassin's Creed C'est un sable qui se déplie Je crois qu'il y a une animation vraiment sympa A ce niveau là Donc on a eu notre platine C'est cool Panneau de promenade de Meccha Donc cette déco je l'ai déjà Agencement Feu de Country Ball Je connais aussi Module de teinture gris Plus violet C'est franchement pas terrible C'est pas ce qu'on veut Skytrooper désactivé Bon j'ai pas la déco Mais les Skytroopers c'est vraiment pas mon kiff Ah ok Par dessus d'intervenants d'urgence Donc ça c'est les très vieilles armures Vous savez Les armures qu'on avait vraiment Au début du jeu Quand le niveau max était niveau 50 Et regardez il y a carrément des stats Modification d'objet Donc on voit du blindage 108 Qui était du bon stuff à l'époque j'imagine Je sais pas Licence de dresseur de créatures de Natema Donc ça c'est pour avoir un pet Une créature de Natema Peut-être que je vais me le garder pour moi Bon après les pets C'est pas non plus ultra useful sur Swotor Donc aussi je vais sûrement annoncer avec la vidéo des 2000 abonnés Une petite diversification sur la chaîne Donc on verra s'il n'y aura que des vidéos Swotor toujours Oh yes Alors ça c'est vraiment cool Bâton de combat de Tarnuk C'est vraiment nice Alors celui-là il est cool Et du coup comme je vous l'ai dit Il y aura une petite diversification des vidéos sur la chaîne Peut-être un peu plus de jeux Peut-être plus de MMO Peut-être du Battlefront Peut-être des vidéos autres carrément Pas des vidéos vlog mais Ok ok Voyons ce qu'on a dans les packs Sculpture de tête de Yavin Celle-là c'est bien pour la forte de Yavin Mais Alors On a eu un certificat du marché du cartel C'est bon à savoir Donc sachez aussi que D'ailleurs dans l'article de Loguid Il le précise Que l'event tenue d'Archada Qui commence d'habitude en mi-juin Il devrait arriver en mi-juillet cette année C'est assez intéressant L'event tenue d'Archada Pour moi c'est l'event le plus intéressant à farm Parce qu'on peut choper des certificats du marché du cartel Et les certificats du marché du cartel C'est super important Notamment pour aller au bazar Il y a plein de trucs à choper Avec des certificats du marché du cartel Voilà je vous conseille d'en farm Minimum 50 Enfin minimum Moi en tout cas c'est ce que je pense que je vais faire Après je suis en train de passer mon code là Pour l'été Donc je pense pas que je vais passer mon été sur Sautor Clairement pas Ok ok Donc on a eu deux armures or Vraiment pas mal L'ensemble d'armures d'oppresseurs impitoyables Qui est une armure plutôt sympa De guerrier site on va dire Et ensuite l'armure de Lucien Dry Armure pas terrible je vous l'avoue Qui m'intéresse pas forcément Prochain pack Donc j'ai pas vu il nous en restait combien Précisément Bah pas grand chose Et bah voilà c'était le dernier pack Donc voilà on a chopé un petit platine J'ai bien envie de le récupérer Pour voir ce que ça donne Obtenir Alors si vous vous questionnez Sur l'apparence de mon personnage Bah voilà il est trop stylé Je suis envie de vous dire Tout le monde a envie d'avoir Ces personnages Dans son héritage C'est tout simplement Bot de l'eau noob De chez Trash Tire Parce que je suis un noob Sur le jeu Et vous voyez son titre aussi Boucanier Si vous savez ce que c'est un boucanier Sans aller regarder sur Wikipédia Dites le en commentaire Alors on va équiper le petit sabre laser Pour voir à quoi il ressemble Voilà C'est ce que je pensais Il y a une animation en fait assez sympa Quand on déplie le sabre laser C'est sympa Donc c'est cool pour un platine Mais bon après je préfère toujours Ma double lame cathare Qui franchement a du flow Ça a du flow Donc voilà je vous remercie D'avoir regardé cette vidéo J'espère que vous l'aurez apprécié Que ça vous aura un petit peu diverti Si vous êtes resté jusque là Je vous donne un indice Pour les 2000 abonnés Préparez vous un petit peu A utiliser des montages Des logiciels de montage vidéo Il y aura peut-être des vidéos A publier sur Youtube Donc ne vous inquiétez pas les amis Il y aura des trucs à gagner plus tard C'était Envivius Et moi je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo